Et bonjour à tous, c'était Trésa. Nous sommes en automne, c'est la période idéale pour ranger, réaménager le grenier. Ranger, se débarrasser de choses et faire en sorte que ça me plaise davantage. Le printemps et l'automne, c'est les saisons idéales. On a vu qu'on est dans un grenier, l'hiver et l'été. La température n'est pas idéale, l'été fait trop chaud, l'hiver fait trop froid ici. Alors qu'en automne ou au printemps, je peux y passer pas mal de temps. Alors c'est le bazar. Je vous montre, ça c'est une grosse banquette qui se transforme en lit, qui est là, qui a sa place définitive, on ne peut pas la changer, c'est le bordel dessus. Le coin DVD qui a été rangé, donc ça on n'a pas à y toucher. Et j'ai envie de changer des choses, j'ai rajouté des posters. Posters super héros ici, il y en a d'autres là-bas en bas. Celui-ci Iron Man qui est très 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 sympa. Celui-là que je veux retirer Deadpool, il n'est pas assez classe je trouve. C'est un poster vraiment de repris dans les magazines, alors que celui-ci c'est acheté dans le commerce. Ici on voit il y a des pilotes de tout partout. Je vais retirer ce Deadpool là. Je vais vous montrer chaque truc. Les pixel art que j'ai commencé à mettre, Street Fighter 2. Ici j'ai commencé les séries annexes, les autres Street Fighter. J'en ai beaucoup d'autres à mettre. J'ai surtout beaucoup de Marvel, des personnages en perles Marvel à mettre quelque part. Je pense que ça sera ici parce que à cause de la lampe, la lumière, le fait qu'il soit dans l'escalier, mettre comme ça des petits personnages, ça va se mettre très bien. Ici alors les principaux changements ça va être du rangement et les mangas que je vais que je vais remettre par ici. Là actuellement j'ai cette étagère là avec du Senseiya. La plupart des figurines sont là. Les autres sont dans des décors. Ce décor là, si vous avez regardé les vidéos, vous devez vous en souvenir. Le plus grand décor que j'ai jamais fait, qui n'est toujours pas terminé parce qu'à chaque fois je me dis que je rajouterais bien quelque chose. Ici c'est la partie supérieure que j'ai rajouté, qui est commencé mais pas terminé. Un jour j'ai envie de le finir puis il suffira de peindre, de faire les effets, etc. Donc ce grand décor. Ici des vitrines, ça n'a pas raison de bouger, étagères, présentoirs de magasins, de DVD dans lequel j'ai mis des jeux qui s'y prêtent. Et après c'est le bazar. Là ici cette partie là c'est que des jouets. Donc ça, ça n'a pas raison de bouger non plus. J'ai pris assez de temps pour tout placer correctement, mais je ne vais pas changer ça. Ici un meuble un peu fourre-tout. Bon, c'est les boîtes des Musclos. Un décor qui traîne, sur lequel il n'y a rien du tout. Les posters dont je suis très content. Les Dorothée Magazine et posters Panini. Ici au dessus, on a toujours les posters de cinéma. Je voudrais utiliser l'espace, mais ça m'a l'air trop compliqué pour l'instant. Donc pour l'instant je les laisse. Je voudrais utiliser l'espace pour faire du rangement. Mais là, sur le plan incliné comme ça là, la voûte. Pas la voûte, mais vous avez compris, ça m'a l'air très compliqué à utiliser pour y mettre du rangement. Là-bas au fond, tac, 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 on a mis des choses. Des posters, des trucs en cadre. J'aime beaucoup. Donc ce qui va changer, c'est le point manga ici. Je relis beaucoup de manga à ce moment et j'en ai marre de toujours revenir ici au fond du grenier pour récupérer des choses. Vous voyez qu'il n'y a plus de place. C'est difficile d'en rajouter. Là-bas, ça commence à s'entasser pas mal. Les One Punch Man, je vais devoir faire quelque chose. Ça ne peut pas rester comme ça. Pareil les JoJo, à chaque fois que on l'achète, ça commence à s'empiler au-dessus. Voilà, il y en a au-dessus, il y en a au-dessous. Il y en a beaucoup. Dragon Ball, c'est pareil. Dragon Ball, ça prend de plus en plus de place. Et voilà. Donc ça, ça va changer. Je voudrais avoir tous mes mangas un peu plus proches de l'autre côté. Donc l'idée, ça serait... Et puis on a aussi tout le reste qui est du bazar là-bas. Un tas de choses posées par terre. Il y a un peu de comics, il y a un peu de jeux, de VHS, la collection PES. Toutes d'autres choses. Là-bas, c'est pareil. Des paninis, des choses rangées un peu posées par terre. Il y a trop de choses par terre. Il y a trop de choses par terre. Donc je vais devoir utiliser les caves. Je vais devoir retirer des choses, mettre des choses dans les caves et garder vraiment l'essentiel et que ce soit bien rangé, bien propre. Donc je vais faire ça pendant cet automne. Donc dans l'idée, ici, j'ai cette table. Et puis ici, on a de quoi jouer. Les consoles, voilà, avec les jeux derrière, le grand Spiderman. Donc l'idée, c'est de retirer cette table que j'ai mise pour faire du bricolage de la peinture. Mais finalement, je ne me suis jamais mis. Je préférais toujours descendre dans le salon avec tout mon matériel pour faire ce que j'avais à faire en bas. Finalement, je ne suis pas servi de cette grande table. Donc on va la retirer. On va retirer cette table-là. Et ici, au niveau de la table, contre ce meuble-là, on va mettre ces étagères, ces deux étagères, dans lesquelles il y aura aussi des mangas. Je ne vais pas les mettre pareil parce que c'est trop haut par rapport à l'étagère telle qu'elle est là maintenant. Je cacherai une partie des décors. Donc en fait, les deux étagères, ici, qui sont à la verticale, seront à l'horizontale. Donc ça prendra plus d'espace au sol, mais ça sera moins haut. Tous ces mangas-là, qui sont là, ici, qui ne sont pas dans des étagères, seront dans l'armoire rouge. Voilà. Je vais essayer des figurines un petit peu, mais uniquement celles qui tiennent toutes seules. C'est-à-dire celles qui sont... Je pourrais rajouter des figurines en socle comme ça, sur des présentoirs comme ça aussi. Mais là, en fait, une fois par semaine, il y a forcément une qui se casse la gueule, une figurine. Et parfois, elle en a apporté une autre. Donc ça, j'en ai assez. Ces figurines-là, comme ça, je les ai assez vues. Je voudrais échanger, faire les mettre en totem. Et ça sera beaucoup plus facile de les ranger, quelque part, de les poser. Par exemple, sur des meubles en plastique, de ce type-là, là. Sur celles-là, donc ceux-là seront libres. Ceux-là, au fond, seront libres aussi. Je parle de ces étagères-là. On ne peut pas poser quelque chose de vraiment debout, comme figurine. C'est-à-dire qu'ils sont vachement légères, qu'ils bougent tout le temps. Ils sont souples, en plastique, c'est un peu tordu, etc. Donc, poser quelque chose de debout, ce n'est pas possible. Par contre, les misclos en totem, c'est largement faisable. Donc, ça sera utilisé pour ça. Et mis en valeur, dans ce coin-là, du coup. Uniquement des misclos en totem, en tout cas la plupart, qui seront ici, du coup. Voilà, pour avoir moi à voir tous les mangas de ce côté-là. Dès que je monte au grenier, j'ai accès à la totalité de mes mangas, dans cette armoire-là. Et dans les deux futures armoires blanches qui sont ici. Donc voilà, ça, c'est les deux grosses étapes. Il y aura aussi beaucoup de rangement, parce qu'il y a beaucoup trop de choses au sol qui traînent. Il y a toujours quelque chose au sol, ici. Donc ça, ça va être rangé aussi. Donc, je vous laisse. Je vous montrerai un petit aperçu d'ici quelques jours, dans la même vidéo, pour vous montrer ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et voilà. Alors, la suite de cette vidéo, on est beaucoup de temps après la première partie. Mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de faire les vidéos quand j'en avais vraiment envie. Donc, étagère manga qui est passée ici. Je vous rappelle, j'étais là-bas, tout au fond. Maintenant, c'est passé ici, donc devant. Bien plus accessible quand j'arrive dans mon grenier. Donc, une étagère avec 6, 12 cases. Donc ici, j'ai mis plusieurs séries. Avec un petit peu de présentation, vous voyez, il y a quelques volumes de manga. Donc, on voit la couverture. Ici, le Gun que j'aime beaucoup. Avec cette image-là, normalement, le manga, j'ai la première édition chez Glenar, et dans ce sens-là. Celle-ci, j'ai décidé de la poser comme ça. Ce n'est pas mal du tout. Berserk. Alors, il y a plein de versions des mangas. Ça se mélange. Vous voyez ici, Gun, des premières éditions, aussi la deuxième. Je pense que maintenant, il y en a même plusieurs autres. Berserk, c'est pareil. Berserk, c'est différent parce que le premier éditeur avait arrêté. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ancienne édition, à partir du 7, la dernière. Donc, ici, on a des séries qui comportent, qui sont souvent complètes. Ça dépend du nombre de volumes. Mais surtout, des séries de taille moyenne. Ici, vous avez des Angel Sanctuary. Donc, il fallait que je mette, que j'évite de mettre trop de séries par case. Il fallait, j'ai dû ajuster, j'ai dû faire des échanges. Ça a pris un peu de temps. Donc, ici, vous avez l'intégralité des Angel Sanctuary. Alors, je vais essayer de parler plus de mangas sur la chaîne. Surtout, ceux que j'ai, ceux que j'ai connus, ceux que j'ai lus. Donc, là, c'est un des premiers meubles qui est ici. Je me recule un peu. Et comme j'avais dit auparavant, il y a le deuxième grand armoire rouge qui est là-bas. Là, il y en a beaucoup plus. Mais là, ici, il y en a déjà pas mal. Donc, Angel Sanctuary, derrière, Detroit Metal City. Alors, je n'ai pas l'intégralité, je crois qu'il y en manque un ou deux. GTO. Avec GTO, avec deux dérivés là-bas. Shonan Days. Non, oui. Shonan Days. Kamen Teacher du même moteur. Ici, des Yu-Gi-Oh. Alors, il n'y a que Yu-Gi-Oh. Et des séries de Yu-Gi-Oh. Ici, au fond, au GX, etc. Des Snott. Et des Baki. Je n'ai pas la totalité de Baki. Mais c'est un manga de Baki que je n'ai depuis très très longtemps. Des Guns. Des Fate Stay Night. Des Yureka. Ah, Yureka, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aime beaucoup. Guns Miss Cats. Il y a des tout premiers mangas que j'ai acheté. Je m'en souviens. Derrière, nous avons Family Campo. Les deux gros. Là, ça représente les deux gros fonds presque. Trois mangas de taille normale. Ce sont les Versailles Nobara. En deux volumes. La Rose de Versailles. Ici, derrière, c'est Gus Miss Cats. Une autre édition. Donc, ensuite, du Berserk. Du Kenshin. Okutunoken en français. Okutunoken en japonais. One Punch Man. Qui est une des deux séries que je continue actuellement. Enfin, plutôt que quand je dis que je continue, que j'achète dès que ça sort. Donc, le dernier, c'est le 22. L'autre manga que j'achète dès qu'il sort. C'est les Dragon Ball super. En dessous, etc. Donc, si on ne s'en doute pas, mais moi, j'aime bien. Hachitano Joe. Je n'ai pas du tout complété. J'en ai cinq. Kimengumi. Death Note, Baki, etc. Donc, voilà. Un petit meuble avec un petit peu de... Des chevaliers un petit peu. Un cadre avec un dessin. Super. Donc, ça, c'est pour ce meuble-là. Alors, il n'y a pas de décoration sur le côté. Vous voyez, sur le deux côté, c'est un meuble blanc sans rien de plus. Donc, ça, c'est pour ce premier meuble. Ici, ce sont vos meubles. J'ai mis les grandes séries. Ou alors, des mangas que j'ai comme très peu d'exemplaires. Donc, on a tout là-haut. Alors, là, c'est qu'un étage pour Jojo Bizarre Aventure. Jojo Bizarre Aventure qui est le manga le plus compliqué, je trouve, à collectionner. Avec aussi un livre qui est sorti, qu'on m'a offert à... C'est mon anniversaire ou à Noël. Hop. Là, c'est une bande... Enfin, format bande dessinée, mais c'est bien un manga du auteur de Jojo. Avec son personnage, Roan. Hop. Celui-ci, un hors-série. Ce n'est pas partie de la chronologie de Jojo, mais c'est bien une histoire avec Roan. Personnage de la saison 4. C'est un manga K. Donc, un personnage très cher à l'auteur, évidemment. Une petite peluche ici, qu'un collègue m'a offert. C'est très, très sympa. De Jo Taro. Donc, Jojo, une série très compliquée à collectionner. Ça dépend quand est-ce que vous avez commencé. Parce qu'il y a eu plusieurs sorties en même temps, parfois, au niveau des séries. Donc, il fallait voir ses priorités. Voir ce qu'on voulait avoir en premier dans Jojo. Ça dépend à quel moment on a commencé. Ce n'était pas facile. Et je continue toujours encore. De toute façon, Jojo, ça continue. Donc, je suis loin d'avoir fini. En dessous, à tout un étage avec Captain Tsubasa. Il y a un autre manga de sport très, très, très connu. Press of Tennis. Press of Tennis, ce n'est pas quelque chose qui était diffusé quand j'étais petit. C'est beaucoup plus récent que ça. Mais ça commence à avoir quelques années. Et je n'ai pas la complète. J'en ai jusqu'à 28. Donc, c'est que j'aime beaucoup quand même. C'est très, 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 très sympa. Press of Tennis. Et il doit me manquer 9 ou 10 volumes. Je pense pouvoir les compléter très, très, très bientôt. J'ai envie de voir à la fin ce qui se passe, surtout. Ici, en dessous, on a des séries que j'aime beaucoup aussi. Shaman King. On a Diamonds. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est tiré d'une histoire courte d'Ozamo Tezuka. Et ça a été repris, redessiné, il y a bien des années après. Black Jack, donc ça, c'est toujours du Tezuka. Astro Boy, toujours du Tezuka. Donc, toujours du Tezuka, pardon. Vous voyez, ici, il y a une petite peluche, un petit peu de figurines qui sortent dans les commerces. Ça a d'autres figurines. Ici, un DVD. Là, un grand livre sur Osamo Tezuka, le dieu du manga. Donc, c'est un mélange manga et un petit peu d'autres choses aussi. Moi, je trouve ça très, très, très sympa de mélanger les genres. Ici, on descend avec, on a la Dragon Ball. Alors, je suis loin de tout avoir en Dragon Ball. Ça ne fait même pas très longtemps que je me suis décidé à acheter des mangas Galena. Avant, je ne les avais pas. Je les avais lus plein de fois chez d'autres personnes. Mais moi, je ne les avais jamais lus à moi. Ici, Dragon Ball Super. Les deux hors-séries que j'ai trouvées dans le commerce. Dragon Ball Yamcha et le film Broly. Dragon Ball Super. Une figurine, une grande figurine de Vegeta. Comment faire ? Très, très, très sympa. Je n'ai pas d'autres figurines de Dragon Ball. Donc, c'est le seul que j'ai mis là. Ici, Karyonogo. Excellent. Si vous ne connaissez pas, c'est assez excellent comme manga. Tekei Shinmi, un manga sur lequel j'aurais beaucoup à dire. Malheureusement, c'est une série qui a été arrêtée. Ils se sont arrêtés au volume 12 en France. Et One Piece, que j'ai commencé. Mais c'est pareil, One Piece, s'il faut vraiment les lire pour s'y mettre, c'est très, très, très compliqué de rattraper son retard si on n'a pas pris depuis le début. Ici, en dessous, on a tout un étage Senseïa. Donc, la première série, les Lost Canvas, Last Chronicle, et tout ce que vous voulez. Ici, trois volumes de Senseïa G, les Senseïa Hades, que je ne vais pas compléter encore. Des figurines encore, et des VHS de l'époque. Celle-ci est très, très ancienne. Le film TF1, magnifique. Et Senseïa, les Garis d'Abel. Un peu plus récent celui-ci, parce qu'on vous voyez, il y a un petit encart manga, power vidéo. Donc, c'est moins récent que cette version-là des cassettes. Ici, des mangas que j'ai encore deux ou en un exemplaires. Il n'y a pas de tout détaillé. Fly, excellent. Ça repasse la série animée en une nouvelle version. Toriko, j'ai bien aimé. Mais alors, Toriko, c'est comme d'autres mangas. Je ne me vois pas acheter les volumes qui sortent de Toriko que je n'ai pas pour découvrir ce qui se passe. Alors qu'à côté, j'ai d'autres mangas que je préférais découvrir leur histoire. Toriko, je ne vois pas ça assez bien pour les acheter et les continuer de les lire. Des Gantz, ça appartient à mon frère, Vidoga High aussi. Et là, quelques Naruto. Naruto, la plupart doivent être à mon frère. En tout cas, ceux du début. Et vous voyez, j'ai des trous. J'ai un petit peu tout lu, mais surtout au début. Après, j'ai un petit peu lâché. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai quelques-uns qui sont parmi les derniers. Parce que sûrement, je cherchais autre chose, d'autres mangas à lire. Parce que je ne me trouvais plus. Ça m'est arrivé, il y a des périodes, de ne pas avoir de mangas qui sortaient régulièrement. Et que j'avais envie d'acheter. Donc heureusement, à un moment donné, il y a eu les SNC à Lost Canvas. Donc j'avais encore des mangas à acheter. Mais il y a eu des périodes où je n'avais pas de mangas qui me plaisaient pour les acheter. Ou je n'avais pas l'occasion. Donc là, je continue actuellement les Dragon Ball Super. Donc le dernier, ça c'est 12, l'identité de Mirus. Oui, ça c'est le dernier français qui est sorti. Sachant que je ne lis pas de scan traduit en avance ou quoi. J'attends les publications françaises. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Ah, si, je voulais juste parler. On va montrer ici. Vous voyez ici, dans le fond, les mangas sont surélevés. C'est parce que comme ça, on voit quels sont leurs numéros. Et surtout, qu'est-ce que c'est comme manga. Oui, donc je vous disais que j'avais utilisé un type d'objet pour rehausser tous les mangas qui sont à l'arrière-plan. C'est-à-dire derrière ceux qui sont présentés en premier. Ah, le chat. Donc j'ai utilisé le même système ici aussi. La même chose. Et là-bas aussi, pour les DVD situés à l'arrière, soient visibles. Donc j'utilisais un objet que j'avais sous la main. Il fallait que je trouve quelque chose, un type d'objet que j'en trouve beaucoup, en grande quantité. Que ce soit assez pratique. Et que ce ne soit pas trop chiant à faire. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est très très simple. On va regarder. Ici par exemple. Je vais retirer quelques volumes ici de Ken. Vous voyez, ce sont des VHS. Hop, des VHS. Donc que ce soit des boîtes complètes ou des cassettes, peu importe, avec leur protection carton. Donc c'était très pratique de réutiliser des cassettes. Que j'ai de différentes choses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, là ? On va remettre ça d'un fond, qu'il faut, voilà. Donc à quelques endroits, c'est que des cassettes partout. Là, si je regarde ici, vous voyez là-bas au fond, Philips, Sony, etc. Donc des cassettes, j'en ai plein. Et ça me permet de les garder, de ne pas avoir à les stocker ailleurs exprès. Parfois ici, vous voyez là, là, je n'ai pas encore caché. Vous voyez, du film ou série animé, peu importe. J'ai pu me servir soit des boîtes complètes, soit uniquement les boîtes et les cassettes qui étaient dans les boîtes. Alors que le chat, dès que je suis dans le grenier, il vient voir ce qui se passe et tout l'intéresse. Il veut jouer avec tout. Donc, ça m'a permis de garder mes cassettes, d'en faire quelque chose d'utile. Ici, on voit aussi derrière, là-bas. Ici, on a la taille entre la cassette et les boîtes. J'ai pu l'utiliser sur toute la longueur ou seulement une partie. Derrière, donc j'ai utilisé la même chose pour les DVD là-bas. En dessous, là, hop, c'est des cassettes. Donc ça fait des supports, c'est pratique. J'en avais plein. Ça m'évite d'avoir à les stocker ailleurs. Et comme ça, ça me permet de voir exactement ce qu'il y a derrière. Sérieux. C'est bien, bien pratique. Derrière les mangas, je n'ai pas entré, mais je peux avoir des doubles. Ici, là, si je retourne derrière, hop, si je bouge, ce manga figurine de Vegeta qui est tombé. Vous voyez, il y a des doubles One Piece qui sont sans couverture. Hop, on va remettre ça. Voilà, à peu près comme ça. Ici, derrière, ça, je ne vais pas le bouger parce qu'il est lourd, ça va être chiant. Là, derrière, j'ai des doubles JoJo. Ici, c'est plusieurs modèles, plusieurs volumes identiques du même qui étaient en rupture à une époque. Et que, du coup, je n'ai réussi à en avoir après plusieurs quand ils ont été réédités. Maintenant, ils ne me sont pas utiles, mais à l'époque, ils étaient introuvables. Certains volumes de Golden Wing, surtout. Donc, voilà, c'est juste pour cette petite partie-là en plus. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et pendant cette présentation, voici ce qu'on a écouté. Un 33 tours des mystérieux cités d'or. On l'écoute toujours, d'ailleurs. Le son sort sur une petite télé. C'est raccordé par l'adaptateur Péritel. Ce 33 tours-là, bande originale de la série télévisée Les mystérieux cités d'or. Donc, c'est une réédition du 33 tours qui était sorti à l'époque, dans les années 80. Donc, ça, c'est récent. C'est ma compagne qui me l'a offert pour un Noël, il y a deux ans. Les mystérieux cités d'or. Donc, vous trouvez les mêmes thèmes, exactement les mêmes que dans le disque. Uniquement ce qui va changer, ça va être les parties purement qui sont liées à l'édition du disque, au niveau du code barre. Ou sur le disque lui-même, vous aurez des inscriptions que vous n'avez pas eues à l'époque. Et inversement. Donc, voilà. Donc, à chaque fin de vidéo, j'essaierai de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vous ai pu vous mettre comme bande sonore tout au long de la vidéo. Et à chaque fois, j'essaierai de vous montrer un petit peu de vidéo. et à chaque fois, j'essaierai de vous montrer un petit peu de vidéo.